Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour parler du FC Barcelone en ce jeudi 7 septembre et on commence tout d'abord avec les photos de l'entraînement parce qu'il y a quand même l'entraînement du côté de Barcelone malgré que le groupe est très réduit vu qu'il y a beaucoup de joueurs qui sont actuellement en sélection on peut voir que Ferran Torres qui n'a pas été appelé avec l'Espagne il était bien sûr présent à l'entraînement la même chose pour Inigo Martinez, la même chose pour Oriol Romu donc on a quelques photos lors de l'entraînement et des nouvelles tiens d'Arcoro les gars qui est blessé depuis plus d'un mois Arcoro a encore besoin de 15 jours pour se remettre de sa blessure, il devrait être de retour pour le match d'ouverture de la Ligue des Champions donc ça serait mercredi dans deux semaines, ça sera un match contre Antwerp au stade Monjuk à domicile donc il devrait encore louper les prochains matchs de Liga, Arcoro lui souhaite un bon rétablissement on continue avec les entraînements mais cette fois-ci des joueurs du Barça en sélection tout d'abord Gavi avec le casque, vu qu'il avait été recousu à l'oreille lors du dernier match contre Osasuna 5 points de suture il a eu, donc il doit s'entraîner et surtout jouer par exemple demain à l'Espagne, je compte la Georgie, il devra 6 jours s'il est titulaire, il va porter un casque un casque de rugbyman pendant la rencontre, on peut voir aussi Baldé bien évidemment présent et regardez l'équipe vainqueur, on peut voir le jeune Laminia Malle lors de l'entraînement à la fin surtout du match de l'entraînement de la fin, donc c'est l'équipe gagnante on peut voir du côté de la Pologne, Robert Lewandowski avec la Pologne la Pologne joue ce soir un match, on en reparlera demain bien sûr, s'il a été buteur Lewandowski on peut voir le jeune Victor Roquet, un jeune joueur bien sûr du Barça qui est prêt à l'Atletico par NNC, il arrivera en janvier 2024 et il s'entraîne avec l'équipe Espoir du Brésil Cancelo du côté du Portugal, nous voilà quelques photos bien sûr j'aime bien vous les présenter en début d'épisode donc les deux, une aujourd'hui, donc la une du journal de sport, 10 saisons de folie et c'est Laminia Malle qui fait cette une du journal de sport et en gros dans ce journal de sport, on peut voir chaque saison de Laminia Malle depuis la saison 2014-2015 où il jouait, je sais même pas c'est quoi peut-être les petites catégories une oeuvre, j'en sais rien, on peut voir le nombre de matchs qu'il a fait, les nombre de buts qu'il a marqués par exemple en 2017-2018 il a inscrit quand même 70 buts, après c'est dans les catégories jeunes la catégorie jeune tu peux mettre des fois tu marques des 6-7 buts par match donc voilà, regardez, après on peut voir que ça a été un peu plus compliqué pour lui de marquer parce que bien sûr il commençait à jouer avec des équipes en face, c'était un peu plus costaud tout ça donc voilà bien sûr, tout ce qu'on peut voir, déjà 357 buts inscrits en 249 matchs bon dans les catégories jeunes, je dis des fois c'est un peu facile à marquer donc voilà tout ce qu'on a pu voir sur Laminia Malle aujourd'hui dans le journal de sport et l'autre une les gars c'est Mondo Deportivo et pivot pour janvier, on pense déjà au prochain Mercato, c'est fou Mercato hivernal qui commencera le 1er janvier et en gros, Xavi veut un pivot et quelle est la meilleure option en pivot pour le Barça pourtant il y a déjà Aurélien Remieux mais peut-être qu'il y a un autre genre pour arriver on va dire en janvier prochain, il y a des noms comme Guido Rodriguez, Palignan, même Jorginho qui est une option pour janvier prochain on en a le temps d'en reparler mais ça fait déjà la une à le journal Mondo Deportivo on continue les gars, on va parler du maillot hier pour ceux qui ont suivi l'épisode, j'avais montré le futur maillot extérieur du Barça et cette fois-ci on connait peut-être le futur maillot domicile du Barça pour la saison prochaine, il pourrait ressembler à ça le maillot porté par Gaby là en montage, donc ça sera soit celui-là, soit un autre je vais vous montrer juste après c'est quoi donc voilà, donc deux, enfin rouge et bleu une partie rouge, une partie bleue il n'y a pas de ligne là comme celui que je porte là actuellement donc ça peut être celui-là ou celui-là après chacun son point de vue le plus beau, je ne sais pas bon celui-là, c'est souvent celui-là, pourquoi pas partir sur un comme ça l'année, enfin la saison prochaine donc voilà, ça peut être un des deux là le futur maillot domicile du Barça donc moi je partirais comme je l'ai dit, plutôt sur celui-là parce que ça change un petit peu et concernant le maillot, peut-être ceux qui ne l'ont pas vu le maillot extérieur devrait être bien celui-là de couleur noire la saison prochaine, regardez, Francky De Jong en train de le porter en mode maquette, bien évidemment même le jeune Lamin Yamal avec toute la combinaison donc le maillot short et les chaussettes donc voilà, ça pourrait être ça le futur maillot extérieur du club et concernant toujours les maillots et c'est fou hein, parce que le Barça a joué 4 matchs de Liga cette saison, et le Barça à chaque fois portait un maillot différent donc voilà, contre Rita Fee, c'était un maillot jaune contre Villaral, c'était un maillot blanc contre Osasuna, ça a été le troisième maillot le maillot vert là, ou bleu et contre Kadik, c'est ça, c'était le maillot domicile voilà, donc voilà, 4 fois bon, le prochain, il n'y a plus de maillot disponible donc ça sera certainement le prochain match si c'est à domicile, ça sera bien sûr le maillot en bas à gauche on va parler du ballon d'or parce qu'hier on a pris la liste des 30 joueurs nommés pour être peut-être le futur ballon d'or et il y avait les hommes et les femmes donc oui, Blaugrana nommé au ballon d'or donc 2 hommes et 6 femmes on va commencer tout d'abord avec les 6 femmes donc voilà, le Barça compte 6 joueurs nominés pour le ballon d'or féminin et il y a la grande favorite c'est Aitana Bonmati donc elle est pressentie pour gagner voilà ce ballon d'or concernant Alexia Putelas qui a gagné les 2 derniers ballons d'or on peut voir qu'elle n'est pas dedans après Putelas, le gars a été blessé elle a eu une rupture des ligaments croisés la saison dernière elle a très peu joué c'est pour ça qu'elle ne remportera pas son 3ème ballon d'or d'affilée ça pourrait être problématique à remporter la Ligue des Champions avec le Barça, la Liga et surtout la Coupe du Monde avec l'Espagne ça devrait être qu'il devrait remporter ce trophée qui sera décerné le 30 octobre prochain et concernant les hommes donc sur la liste de 30 joueurs il y a 2 joueurs du Barça tout d'abord Lewandowski par rapport à sa sa saison dernière au Barça et Gundogan surtout par rapport à la saison dernière du côté de City mais ça fait 2 joueurs du Barça dans cette liste des 30 joueurs et Gundogan est nommé pour le Ballon d'or pour la première fois de sa carrière jamais il n'avait été nommé parmi les 30 meilleurs joueurs au monde il est dedans Gundogan et peut-être pour ceux qui n'ont pas vu peut-être la liste des 28 autres joueurs nommés pour le Ballon d'or 2023 on peut voir là tous les joueurs à noter qu'il y a un certain Léo Messi qui n'avait pas été dans les 30 la saison dernière là il est bien dedans et c'est peut-être le grand favori même pour remporter ce trophée concernant le trophée Copa c'est le Ballon d'or junior en gros et là sur une liste de 10 joueurs il y a quand même 3 joueurs du Barça c'est pas mal Pedri Gavi et Alejandro Balde donc il y a peut-être des chances que le Barça enfin qu'un de ces 3 là soit le vainqueur du Ballon d'or junior on sera bien sûr l'heureux élu le 30 octobre prochain et concernant le prix du meilleur gardien une liste aussi de 10 gardiens et Ter Stegen bien évidemment est présent dans cette liste il aura même pu être présent je pense dans la liste comme des 30 joueurs confondus que ce soit gardien ou joueur de champ bon parmi les gardiens il est bien dedans il peut bien sûr mériter ce trophée et Ter Stegen n'oubliez pas il a disputé 38 matchs de Liga la saison dernière pour 26 clean sheets donc c'est pour ça qu'il y a de fortes chances qu'il gagne ce trophée Yachin et ce qui est dommage c'est qu'on ne le voit pas parmi les pas de nomination pour le Ballon d'or mais dans la liste voilà des 30 pour le Ballon d'or bref on continue les gars on va parler de l'Aminiamal et le visage de l'Aminiamal dans eFootball 2024 donc c'est pas eSport FC il y a eSport le nouveau FIFA eFootball en gros c'est l'ancien nom PES donc voilà son visage je ne ressens pas beaucoup bien sûr l'Aminiamal donc il aura une note de 72 dans ce prochain jeu Kouéman j'ai vécu des moments en Espagne où j'ai senti que le Real Madrid était plus favorisé que le Barça voilà ce que dit Kouéman ancien coach du Barça ou même ancien joueur donc il a dit qu'il a souvent vu que le Real Madrid était plus favorisé que le Barça par rapport à l'arbitrage Xavi à Jordi Albat c'était donc sur l'émission une émission du Barça donc si à un moment donné tu es déçu alors je suis vraiment désolé je tiens beaucoup à toi je t'admire et je te respecte tu sais ce n'est rien de personnel mais parfois en tant qu'entraîneur tu dois prendre des décisions donc voilà c'était certainement quand Alba il était en train de perdre sa place de défenseur gauche pour que Baldé bien sûr joue beaucoup plus que lui n'oubliez pas que le début de la saison dernière il était tout le temps tituleur en début de saison Alba puis après au fil des matchs c'était plutôt Baldé qui l'a remplacé puis après Baldé bien sûr n'a plus bougé et Alba après on sait qu'il a quitté le club et il joue maintenant on sait du côté de Miami l'idée de placer Ajojo sur le côté droit est venue d'Oscar Hernandez le frère de Xavi Hernandez tout simplement son frère il y a un coup il lui avait dit vu qu'il n'y a personne au poste défenseur droit bon maintenant il y a Cancelo tant mieux avant il n'y avait personne et du coup il a dit à son frère Xavi pourquoi pas mettre Ajojo et c'est pour ça que souvent souvent même lors des classiques contre le Real Madrid souvent Basté Ajojo qui commençait défenseur droit donc voilà il a dit Ronald Ajojo le meilleur joueur défensif en 1 contre 1 c'est vrai on a pu le voir souvent les duels avec Vini Junior Guldo Gana donc mon rêve d'enfant était de jouer pour le FC Barcelone on peut dire qu'il a réalisé son rêve et comment se passe avec Xavi son nouveau coach il a dit nous nous sommes parlé plusieurs fois au téléphone avant le transfert j'ai tout de suite eu un bon pressentiment je pense que nous avons une personnalité très similaire en tant que joueur Xavi avec certaines choses dans son jeu que j'ai aussi dans mon jeu et c'est peut-être l'une des raisons pour lesquelles il m'apprécie Xavi était un joueur très intelligent qui comprenait la valeur d'un jeu simple et réfléchi voilà donc ça matchait on va dire les deux puis du coup on sait ce qui s'est passé qu'il arrivait quand même gratuitement je le répète n'oubliez pas qu'il y avait pas mal de clubs il y a le PSG il y a des clubs saoudiens il y avait City qui voulait le prolonger en augmentant son salaire il a refusé tout ça il a accepté de venir du côté du Barça et surtout en descendant son salaire il touche moins au Barça que ce qu'il touchait du côté de City où il aurait touché encore plus s'il avait prolongé et Gundogan quand il a fallu dire à Pep Guardula son départ il a dit informer Pep de ma décision de quitter City a probablement été l'appel téléphonique le plus difficile que j'ai jamais eu que j'ai jamais eu à faire dans ma vie la conversation a été émouvante mais Pep était aussi heureux pour moi il a compris il était déçu parce qu'il perdait quasiment son meilleur joueur son capitaine il comprenait que le joueur avait une envie il avait une envie de changer d'environnement changer de championnat et de rejoindre le Barça le plan de Chavier de faire jouer Félix Elie gauche pour cette nouvelle saison on sait qu'il est arrivé il a commencé en remplaçant lors du dernier match on sait qu'Eli droit il y aura certainement Rafinha ou Lamina Malle dans l'axe on pense à Lewandowski Elie gauche donc là il y a une place à prendre et ça pourrait être pourquoi pas Félix Saint qui pourrait être ce nouveau Elie gauche de l'équipe Gavi avant de recevoir ce Golden Boy l'an passé donc est-ce que je peux dire Vizca Barça à la fin de mon discours parce qu'il avait travaillé son discours qu'il allait dire lors de la cérémonie donc le membre du Barça qui travaillait avec lui il a dit non vaut mieux peut-être pas que tu dises ça Vizca Barça donc Gavi lors de son discours à la fin donc bonne nuit force à Barça et Vizca Barça il avait quand même dit même si le membre du Barça lui avait déconseillé Jules Koundé en pose pour le magazine GQ Magazine donc voilà il y a eu quelques photos de Jules Koundé en grande forme actuellement on sait qu'il fait un gros gros début de saison donc on sait que lui ce style vestimentaire il est spécial à lui donc on a quelques rêves de Jules Koundé avec en mode on a l'impression c'est des feuilles son habit voilà il a quelques photos de Jules Koundé il a dit s'il y avait une pièce que je ne porterais pas ce serait peut-être les sandales il n'aime pas trop les sandales la seule personne qui doit être content de la façon dont tu habilles c'est toi et je suis quelqu'un qui fonctionne à l'instinct si un vêtement me plaît je le porte par exemple je sais que beaucoup de gens résistent à l'idée de porter une jupe pas moi même si je n'en porterais pas il dit que voilà porter une jupe ça ne poserait pas un problème pour Jules Koundé donc voilà bon après il fait ce qu'il veut bien sûr en dehors du moment qu'il est performant avec le Barça ou même avec l'équipe de France c'est bien ça le plus important et on finit les gars avec une info concernant le prochain match le club offre une réduction de 30% pour les 3 prochains matchs de championnat mon juic avec le code promo Ruao avec les deux nouveaux Cancelo et Félix donc avec le code Ruao il y aura 30% moins cher sur vos tickets si vous allez suivre les matchs à domicile en gros c'est pour faire venir des gens parce qu'au stade Monjic on sait que l'affluence a été très décevante vu que le Barça ne joue plus au Camp Nou et dans le stade Monjic donc voilà ils vont faire une offre sur les 3 prochains matchs à domicile pour attirer tout simplement de nouveaux supporters donc voilà ce qu'il y a à dire aujourd'hui j'espère que ça vous a plu on se retrouve demain vendredi pour le prochain numéro je vous souhaite un bon jeudi et à demain et à demain je vous souhaite un bon jeudi